Rien pour moi Parce que tout ce que j'ai dit dérange Je vois dans les réseaux sociaux les gens qui me menacent Je n'ai pas peur Je suis dans la vérité Tout ce que j'ai dit à la télé est vrai Même si j'ai dit si Profondissez ces choses, vous allez voir ça Je ne parle pas au hasard Si je parle quelque chose C'est-à-dire que la chose là s'accroche Mais je dis que la vérité Un jour, vous comprendrez qui je suis Et c'est pourquoi Dieu me laisse en vie Parce que des risques que moi je prends N'importe qui ne peut pas prendre ça Il n'y aura pas de mort de cette paix de Dieu Au moment où nous parlons, il y a un grand serviteur qui était mort Encore après, papa Barretti il est mort Et Dieu va mettre en nuit Il va mettre en nuit Tous les pasteurs féticheurs Mais vous allez vivre Quelque chose va se passer à l'église Une conclusion qui passera dans les églises le jour qui vient Qui est dans l'homosexualité Le scandale va sortir Vous allez voir ça Les gens seront étonnés Et ça va créer des problèmes au Congo Ceux qui m'écoutent Tous les jeunes pasteurs Les pasteurs n'acceptent plus qu'il n'importe qui te mette la main Il y a un musicien chrétien Un scandale le suivra Et Dieu va l'humilier Il suivra une autre femme Une femme Les scandales vont sortir Vous voyez le président du Rwanda que vous voyez là Il va prévisionner Avec honte La guerre que vous voyez là Du tumourus au monde Et qu'aussi là Et quand ça finira Vous comprenez qui sont les traîtres D'ici trois ans Vous allez voir des complots et des complots Il y a quelqu'un qui trahira le président de la République Et on va l'humilier plus tôt C'est un grand politicien Écrivez cette prophétie Et les gens lui font confiance Parce qu'il fera quelque chose d'extraordinaire et de mauvais Il y a la maman d'une grande personne politique Et quand il va mourir Cinq choses vont s'accomplir Dans ce pays Et vous comprenez Souvenez-vous Congolais et Congolaises Habitons du monde entier Dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie Sans esil et sécurité Toronto City VIP de Malouk met en vente Des terrains de 20 mètres carrés à bon prix Ces terrains bénéficieront Des l'eau potable L'électricité Et des voies gravelleuses Situés à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou Et voisins des sites Vodacom Comme en République démocratique du Congo Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace En vous offrant Des terrains déjà cadastrés Bissot Toronto City VIP de Maloukou Dans un endroit où il y a une zone économique Il y a des sites Vodacom Dans un endroit où il y a une parcelle Il y a 20 mètres carrés Dans un endroit où il y a une place Possibilité de paiement Cash ou par échéance Pour plus d'informations Contactez Papa Willy Maffoulao Plus 1 905 730 1540 Offre limitée dans la mesure du stock disponible I.S. Priez pour moi Parce que Tout ce que je dis dérange Alors les gens me cherchent La nuit et les jours Bon je suis un blessé de guerre J'affronterai tout Mais, j'ai dit que la vérité Un jour, vous comprendrez qui je suis Et c'est pourquoi Dieu me laisse en vie Parce que des risques que moi je prends N'importe qui ne peut pas prendre ça Amen Vous voyez le président du Rwanda que vous voyez là Il va préviger Avec honte La guerre que vous voyez là Ça finira Et quand ça finira Vous comprenez qui sont les prêtres Ce pays est le pays de Dieu Dieu va dévoiler beaucoup de gens ici D'ici trois ans Vous allez voir des complots et des complots Il y a quelqu'un qui trahira le président de la République Et on va l'humilier publiquement Ces grands politiciens écrivent cette prophétie Et les gens lui font confiance Les gens tellement lui font confiance Et Dieu me dit aujourd'hui C'est très très sortissant Et on l'arrêtera, on va l'humilier Parce qu'il fera quelque chose d'extraordinaire, de mauvais Et on va l'attraper Et il sera encore humilié Quand je dis il sera encore C'est-à-dire qu'il l'a déjà fait Mais on ne l'a pas bien eu Mais là maintenant on va l'attraper Au nom de Jésus Il y a la maman d'une grande personne politique Et quand il va mourir Cinq choses vont s'accomplir Dans ce pays Et vous comprenez, souvenez-vous J'ai vu un faux Un double sim là qui est passé à faire le live hier Il a dit de l'héritre Ce qu'il avait prophétisé là Il a prophétisé après Comment on peut prophétiser quelque chose après Ce que j'ai dit Chaque fois je me mets au podium ici J'ai fait les récapitulations de certaines choses Il y a un jour j'ai repris quelque chose Ce que j'ai dit déjà Ce que j'ai prophétisé là Ça a pris du temps Ça fait plus de 3 mois D'autres ça fait plus de 4 mois Ce que j'ai prophétisé là Vous allez comprendre Qu'est-ce qui va se passer à l'église Il y aura trop de mort de cette terre de Dieu Au moment où nous parlons Il y a un grand serviteur qui était mort Encore après papa Barretti il est mort Mais il n'a pas l'impact national Mais c'est un grand Mais vous allez vivre Quelque chose va se passer à l'église Il y a une confusion qui passera dans l'église Les jours qui viennent Et Dieu va mettre à nuit Il va mettre à nuit Tous les pasteurs fétichés Il va mettre à nuit Tous les pasteurs fétichés Il va mettre à l'église Il va faire sortir tous les mafias de l'église Dieu va faire sortir tous les mafias de l'église Il va faire sortir tous les mafias de l'église Un scandale le suivra Et Dieu va l'humilier Il suivra encore un autre Il suivra une autre Une femme Des scandales vont sortir Il y a un grand pasteur Qui est dans l'homosexualité Les scandales vont sortir Vous allez voir ça Les gens seront étonnés Et ça va créer des problèmes au Congo Ce qui m'écoute Tous les jeunes pasteurs Accepter plus qu'il importe qui te mette la main Je vous donnerai la date de l'école prophétique Que je vais ouvrir Inscrivez-vous sur le numéro qui est là Malheureusement On ne me donne pas des éléments Voici Prophète Denileci Officiel Facebook Vous pouvez m'écrire là-bas Tu m'auras Tu peux t'inscrire là-bas aussi YouTube Denileci TV officiel Tu peux m'avoir aussi là-bas Dans les commentaires je te suivrai TikTok Arobaz Denileci A majusquille toujours Instagram Tu peux m'écrire Tu peux m'écrire aussi Plus 243 82 50 84 988 Inscrevez-vous là-bas Tous les jeunes prophètes Des grands prophètes Qui veulent être encadrés Je veux faire une école de prophètes Je dois enseigner Laissez à cette génération Les bases qu'il faut sur le prophétisme Je suis docteur en théologie Spécialiste de prophétisme Je fais la licence Je fais le graduat Je fais le doctorat Je vais vous enseigner Le prophétisme C'est quoi le prophétisme Et je vais Vous déceler les erreurs Qui nous ont fait tomber Qui ont fait tomber Beaucoup d'hommes de Dieu Pourquoi l'église aujourd'hui est tombée Les mamans Et tous ces démons Que je vous ai parlé aujourd'hui Que je vais terminer Dans le jour qui vient Pour que vous ne commettez plus ces erreurs Je vois dans les réseaux sociaux Les gens qui me menacent Je suis dans la vérité Tout ce que je dis à la télé est vrai Même si je dis entre guillemets Même si j'ai dit si Profondissez ces choses Vous allez voir ça Je ne parle pas au hasard Si je parle quelque chose C'est à dire la chose là s'accroche Même si pas aujourd'hui Même demain Vous verrez ça Qu'est-ce qui a tué l'église d'aujourd'hui Des réseaux Il y a des réseaux Des gens qui sont dans les sciences Dans l'église Il y a des réseaux Des machionistes Et il y a des réseaux Des pasteurs Qui sont après Se battre Nous avons un dénominateur commun Jésus-Christ Restons ces marchés Abandonnons tout Cet homme nous a fait du bien J'ai vu des présidents Les présidents Ce n'est pas ma cause Nous se sont agénués Je vis des ministres Des hommes puissants Des millionnaires Des milliardaires Partout où je suis Accordez cette parole là Il nous a fait du bien Ne touchons pas A une autre étude C'est la prière Il n'y avait aucun prophète Mais il est parti voir le roi Personne ne l'a touché Mais avant de partir Il a dit à Mardoché Je dois gêner trois jours Avec mes servantes Après trois jours Il a mis les habits Je dois gêner trois jours j'ai été écouté sans pasteur j'ai fait écouter sans pasteur porte le manteau de la prière l'attaque à zaka le sambo on aime les crédits on est là on est là dimanche je suis venu en retard parce qu'il y a des attention des choses on va faire ceci on va donc j'ai géré et j'ai prouvé celui-là il y a des complots qui sont en train de se faire mais je vais vous dire une chose tout complot qui peut se faire les annuler sans c'est tout ce que j'ai dit mais ce que j'ai dit c'était un effort que les hommes de dieu soient transparents transparence ici dans ce sens s'il y a un problème au lieu que les gens parlent 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 éclaircie ça comme ça s'est passé et c'est comme ça que les gens vont se faire mais si vous cachez ce que vous devez dire ça va donner aux gens des subsistions coca nissa voilà ce que j'ai dit mais si les gens ne veulent pas ça tant pis pour elle moi je conseille et j'ai dit je lève ma main de l'eau n'a pas tout le temps n'a n'a qu'où là là j'ai m'a dit de semer toute la journée dans ma vie c'est un à l'eau n'a mon colo m m m m m m m m m colo merci pour moi n'a pas tout le temps 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 on a démarré peut-être ils voient pas on a démarré on a déjà démarré depuis longtemps on ne comprend rien mais qu'ils sont en retard ça n'a plus pour vous tant qu'on a yokaka ba cresué baniguo ya le platan sataké zambata j'ai le temps maintenant de servir mon dieu avec vérité et engagement même polo bacanara on a pour la délivrance et moutouane à bouka prison bouka prison bien et l'on a zoboyen debat tranquille des clients à conseiller à maman président de la conseiller à présent pour moutout président à mwesne wana baza batouna bisou n'yonson bisou n'yonson j'ai rien fait dans ce pays c'est le côté d'un beaucoup le problème de bâtois déranger l'occurrence qui l'ennemi qui délivre les cinq grands prophètes bonjour bon appassionné c'est que j'ai dit ça vient des tuyaux pour l'envoyer je ne m'enorgueille pas si j'ai dit quelque chose ce n'est pas le plus important conseiller à un serviteur après l'attention fait attention fait ceci fait cela si tu trouves ça tu veux aller en combat on va en combat je me suis dit qu'il n'y a pas tout le monde pour moi que j'ai habitué toi n'est pas qu'à nina mouton l'internet n'a pas la blessé des guerres quand tu veux aller je te dis que j'ai bâté je te dis que j'ai changé je te dis que j'ai changé tout ça te dis que tu es ferrant je fais des guerres tout ce que tu es caché sortira tu es se dis que tu es jéssaro ne peux pas te dire je te dis que tu as joué Celui qui croit que Dieu t'a fait de faire quelque chose, Dieu t'a montré aujourd'hui que tu peux faire au cœur, tu fais ton travail. J'étais menacé depuis le matin, j'étais menacé depuis le matin. J'étais menacé depuis le matin, je serai dans une grande émission en direct et ceux qui veulent me suivre, suivez-moi là-bas. Je lance le message à ceux qui me menacent, faites ce que vous avez à faire, vous combattrez Dieu. Il vous tuera, il va vous anéantir, changez, laissez le mal avec vos femmes, avec vos enfants. Vous êtes en train de détruire l'église, vous voulez faire des complots, changez, laissez le fétiche, laissez les sciences occultes. Je n'ai pas peur de vous. Il y a des gens qui sont morts dans le Seigneur. Je suis un prophète des nations, mon rôle c'est de régler l'église. Tout ce qui est mauvais dans l'église, de ramener les gens à la répétence. Prenez les livres de l'Apocalypse, vous lisez chez vous, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Remettez votre amour. Abandonnez le mal. Allez déposer ses sciences occultes. Peu importe, même si tu marches sans paix, sans argent. Même si tu es à pied, tu as la paix. Peu importe que ces chants vous humilient tout le temps. Parce que quand tu es dans les sciences occultes, ils vont t'obliger à faire certaines choses pour t'humilier. Et que les gens voient que tu es dans le fétiche. À quoi ça sert, tu as la honte. On va t'insulter tout le temps, on va te critiquer tout le temps. Remettez, remettez à notre Dieu. Paul n'avait pas besoin de fétiches pour que la prison tombe. Il y a bien, bien ravis des choses dans la puissance de Dieu. Paul a rendu un magicien avec lui. Paul, il a compris que Dieu est puissant. Il nous bénit à juste titre. Servons Dieu avec ampleur. L'argent n'est pas notre fondement. C'est la parole qui est notre fondement. C'est Jésus qui est notre fondement. Si on a l'amour de Jésus et de la parole, on ne se battra pas. Dieu coûte quelque chose tout humilé. Je ne suis pas saint. Mais je suis servi de Dieu avec ma faiblesse. Je le sers. C'est dans la faiblesse que Dieu agit. Comme Paul l'a dit dans Décoratier 12. Mon frère, je t'exhorte ma sœur. Et tous ceux qui sont dans les mal sortés. Quand tu sens le danger que tu pars, sors de là. Nous sommes ici à l'arche de Zoé, Mbologo 87A, à Matete. Chaque mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi à 17h. Dimanche, 8h. C'est moi qui suis venu en retard. Et le Dieu du ciel me pardonne. Je devrais gérer certaines choses. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Ce que je fais, que Dieu vous donne la grâce aujourd'hui. Qui vous bénit. Priez pour moi. Soutenez pour moi. Et Dieu fera des choses. Faites-moi confiance. L'Éternel fera des histoires dans ce pays. Il faut que nous remettions le réveil encore qu'on avait. Tous les jeunes passés là où vous êtes. Combattez le mal. Élève la nation. Élève Jésus. Priez pour les autorités. Respectez les lois du pays. Respectez vos aînés. Et revenez dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous vous faites la bapote? Est-ce que vous allez sous nous? Est-ce que vous allez sous nous? Voilà. Nous avons mis nos messages. L'orphelinat, Christ, le rédempteur Et en a poussé Ça, nous avions bien N'est-ce que nous savons J'ai mis le mêle J'ai mis le mêle J'ai mis le mêle Mais il n'a pas de mentir Mais il a eu l'orphelinat J'ai mis le mêle Yé, il y a eu Je n'ai jamais de mentir Rien, il a mis le mêle J'ai mis le mêle Quand il mêle J'ai mis le mêle Voilà le message Il y a l'orphelinat Christ rédempteur Tout le monde a besoin d'aller soudre Le numéro de c'est Quand tu as contacté avec l'assistance Que les dieux des orphelins A bénir d'y avoir Tout le monde s'allait à quelque chose Pour s'allier Zamba Pambola Zamba Pambola T-C vardır Il y a été Ceux-ci Nous pouvons Pيفterminer Il y a un poisson C'est-à-dire qu'il y a un élkind Vondes les pollens Mais on a inventé On a appris ou est un produit mon gros spécial ça dit quoi c'est que melika kouyère moko n'aimou à taux les poisons n'en d'auto pas de cause à cofrainer poison tamme la deuxième et bali qu'on va qu'il n'y en ceci ni ça dit quoi l'on a congé mouda coufait son appareil à zate alors soit utilisé produit on n'en d'autre n'aille antipoison à taux jimakala open de la pilule à tabac les poisons n'en est ni son éco simbali sous souter et ko bima na mito ki pe ko bima n'a pas voire mon souci besoin à yamou pour moi ce n'est pas ce qu'on a dit à yamou et kolongo labi n'yosent ouzo n'a pas piqué liki et dans le prix moko abordable c'est comme moi n'a dit bien le coo yopo n'aie moko n'a mêka kiyango la zone basse tout basse tout bas et basse tout basse tout le monde a l'entraîné d'aventir poison n'a qu'une personne n'a pas piqué l'aigle mais n'a Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo-célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont allés dans des séances. Ils commencent à faire ces bêtises à l'église. Il y a des pasteurs dans leur maison. Ils ont fait des temprins. Où la femme vient. Il met la musique. Il change de soupe. Il prend des sous-vêtements. Il fait des défilés de mode. Il fait l'esprit de la maison. J'ai vu un grand pasteur qui m'a appelé. Dans un endroit où c'est comme une boîte de nuit. A Kassabouboula, à un certain moment, ça fait 10 ans ou 7 ans. Il a loué tout ça. Un grand pasteur, un grand bishop. Je le vis avec un pasteur que je ne peux pas citer, délimité ici. 30 filles avec des mini-jips. Des champagnes étaient là. Il m'a dit, délire petit frère. Prends ce que tu veux. Va. Prends le champagne bois. Fais ce que tu veux ici. Il a dit, délire petit frère. 1 ans ou 8 ans ou 8 ans. 1 ans ou 8 ans ou 9 ans. Et ça, c'est pourquoi l'église aujourd'hui ne fonctionne plus. L'église est morte et vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous allez voir, même le ministère profane, trop de fétiches. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. J'avais annoncé aux gens du théâtre, vous verrez des morts et des morts et des morts. Et vous avez vu des morts et ce n'est pas limité. A la politique, les gens qui négligent aussi qu'ils sont dans des fétiches pour embourguer le pays. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous serez étonnés de voir des choses que Dieu va faire parce que vous avez prévenu en 2024. Ici, dans ce podium, que 2024 veut dire 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. 8 veut dire double épreuve. C'est-à-dire que vous allez traverser des moments très difficiles cette année. La crise financière, je vous avais dit ça. Les enfants de l'arche, si vous mourrez, c'est normal parce que vous avez écouté et vous n'avez pas respecté. Si tu n'as pas le vrai Dieu, il va vous finir. Celui qui aura le vrai Dieu aura le moyen de manger et boire. Je vous ai dit ça ici et j'ai prophétisé ça ici et j'ai dit des choses ici. Vous ne soyez pas étonnés quand les choses arrivent, vous vous êtes en train de se tourner. Je vous ai annoncé la maladie, la maladie, la corona ici. J'ai prophétisé le corona ici. J'ai dit une maladie viendra où il y aura beaucoup de morts. Je suis parti à la RTNC. J'ai fait trois émissions à RTNC. Je suis parti avec lui au Bandounou. Quand on est parti au Bandounou, ça nous a rattrapés là-bas. Mais j'avais prophétisé ça. Les enfants de l'arche, si vous êtes incrédules, c'est parce que vous êtes incrédules. Parce que vous êtes des incrédules. L'incrédulité, c'est le refus volontaire de croire. Alléluia. J'ai reçu aujourd'hui plus de 15 appels des ministres et des grandes autorités de ce pays. Dénile, si pardonne-nous, on ne croit pas en toi. Parce que tes frères nous détruisent, te détruisent. Mais aujourd'hui, nous avons compris que tu es le vrai prophète. Je vous avais dit un jour, Congo comprendra ça. Et le monde entier comprendra ça. Et vous verrez, je vous avais dit, je ne vous ai pas demandé même beaucoup de temps. J'ai dit, attendez, laissez le temps au temps. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et Dieu, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui rassure. Il y a des gens qui ne peuvent jamais m'appeler. Mais ils commencent à m'inviter. Il y a une autorité qui m'a dit, Dembe, viens chez moi, passe du temps avec moi. Je lui ai dit, je n'ai pas assez du temps. Il m'a dit, s'il te plaît, même inère. Je vais te bénir. J'ai vu, le jour où j'étais parti chez une autorité qui m'avait invité au team. J'ai croisé des ministres. Un m'a appelé. Il y a un hôtel là, en ville, là, qui m'a invité. Je suis parti. Il m'a béni. Il y avait tous ces acolytes là-bas. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un prophète comme toi. Combattu. Mais tu es toujours là. Mais pourquoi ce que tu dis s'accomplit? Je n'ai pas le temps de discuter, de me justifier. Laisse Dieu, même si tu fais les choses que les gens n'acceptent pas. J'avais un principe qu'on m'avait donné. Même si je fais une émission qui n'est pas chrétienne. Déposez toujours un écran prophétique. Déposez. Un jour, ça paiera. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit. Et je continue. Quand vous parlez, vous criez. Moi, je m'en fous. Moi, je n'écoute que Dieu. Sans toi, je peux fonctionner. Sans Dieu, je ne fonctionne pas. Malgré mes faiblesses. Je reste toujours attaché à ce Dieu-là. Ce qu'il me dit, je l'annonce. Même au temps où il y avait des problèmes de musique, j'étais toujours à l'église ici. Dieu sait que je ne l'ai pas abandonné. Dieu sait que je suis là. Et Dieu sait que je ne l'ai pas offensé. Parce que j'étais en mission. Dans ma mission, j'étais toujours à l'église. Et quand je partais en Europe, Dieu me dit, change le message. J'arrive en Europe. J'ai fait la campagne. Je vois tous les passers renfouis. J'ai compris que tous les passers renfouis. Parce qu'ils sont partis dans les ténèbres. Et j'ai compris. Dieu m'a dit, voilà les gens que tu croyais. Quand tu avais connu ces gens, ils étaient bien. Mais après toi, 13 ans après, ils sont abîmés. A qui n'est ici-là ? Je fréquentais tous les grands passers. Ceux qui m'ont sollicité pour faire du fétiche. Ceux qui m'ont sollicité pour entrer dans telle, telle chose. Mais si moi, je n'entends pas. Quand tu m'as proposé, je te connais maintenant, non ? Je sais que tu es sorcier. Tu crois que ce que j'ai dit là, j'ai dit au hasard. Mais vous allez payer le prix. Il y a des émissions suivantes que je vais faire. Je vais vous montrer tous les grands passers qui ont perdu des enfants ou des femmes. Et tous ces gens-là sont amis. Je vais vous montrer les images et leurs femmes mourir en Afrique. Et ici au Congo. Je vais vous démontrer les liaisons sataniques qui sont en train de tourner entre Rwanda, Congo et tout ça. Même ici, dans nos églises, il y a des infiltrés du Rwanda, de Buruni, de partout. Qui sont les espions congolais. Mais nous les avons découverts. Et ils sont en train de finir un par un. Vous allez le voir. Tu sais, dans le monde spirituel, le diable a compris que le Congo a des potentialités. C'est le pays le plus puissant du monde. Le pays le plus riche du monde. Nous avons tout ici au Congo. C'est pourquoi la guerre que vous voyez là. C'est pas la guerre parce qu'on a fait des choses. C'est la guerre pour nos richesses. On a utilisé Kagame et tous ces pays frontaliers pour nous voler. La guerre là finira. Le président Wande finira. On va l'humilier dans le monde que tu ne peux pas imaginer. Non, non, le monde. On va l'humilier. Les gens qui l'ont utilisé. Les gens qui ont mis Lazare dans la tombe. Ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir. C'est le principe de la grandeur. On a utilisé Mombu, tu l'es où ? On l'a abandonné. Tu crois que toi là au Rouen, on va te laisser ? Ce sont des gens de prédateurs. Quand ils mangent le sang, ils mangent les choses. Ils mangent après, ils vont te vomir. Parce que tu connais trop. Pourquoi ils ne prennent pas Goma ? Ils sont déjà à Goma. Pourquoi ils ne prennent pas Goma ? Ils sont à Goma. Même Nangala, ils sont déjà là. Il y a des rebelles qui circulent déjà à Goma. Mais pourquoi ils ne prennent pas Goma ? Il y a des secrets d'état du monde. Toucher ça, mais ne touche pas ça. Bien aimé, dans le monde spirituel, si tu n'as pas les yeux, tu es un Goma. Tu sais pourquoi les gens ont peur de moi ? Les pasteurs ont utilisé la méthode d'abîmer ma réputation. Depends les autorités. Mais vous pouvez enterrer un Jésus. Il va être ressuscité. Tu peux m'enterrer, tu peux me faire oublier. Le jour viendra. Mais vous viendra. Où les gens. C'est Dieu lui-même qui va me lever encore. Mais aujourd'hui, les gens commencent à croire. Pourquoi ? Ils croient parce qu'ils voient des choses. Ils voient la continuité des choses. Et ils ont raté. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Après, ils justifient. Oh, les vintes n'existent pas. Dans le monde spirituel, les vintes n'existent pas dans les calendriers. Oui. Quel le vint ? C'est le mois. Attends, je vais revenir sur les calendriers. Je vais commencer à vous prêter sur les calendriers. Parce que j'avais commencé ici lundi, madi, mèkedi, jenis, vendi. Je ne sais pas comment cet enseignement s'est coupé. Je vais commencer par les mois. C'est plutôt le mois de janvier qui n'existait pas. Et je vais vous démontrer ça dans le spirituel. Qu'est-ce que signifie ça ? Oh, les vintes n'existent pas. Les vintes n'existent pas. Quel les vintes ? Les vintes décembre. Prouvez-nous que les vintes n'existent pas. Et les prophètes, ils vous parlent à la télé comme ça et vous croyez. Maintenant, je vais accepter des débats. On va parler, je vais accepter des débats. Tu sais, dans le monde spirituel, quelqu'un peut commencer à préparer les gens. Il va préparer les gens dans des prédications. Parce que Belphégor est entré à l'église. Le diable a pris les pasteurs et les prophètes. Il leur a donné la richesse et l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Satan, il milie toujours ces gens. Quand tu fais tes cérémonies, il est obligé que tu mettes ces choses. Et quand tu mets ces choses, les gens qui sont éclairés savent que ça, c'est pas Dieu. Et quand ces gens-là, tu deviens énervé. Tu sais, le Congo vit dans l'impressionnisme. Parce que ce passé-là, il a l'avion. Qui a l'avion ? Fali même a dit, personne n'a l'avion en Afrique. Quel est le monsieur qui a l'avion ? Quel est le passé qui a l'avion ? Il y a des pasteurs du Congo ici qui ont l'avion et qui ont l'avion. L'autre avait caché l'avion à Libreville. Il dit que tout le monde a l'avion. Il a torturé un bisou. Il n'a pas l'avion. 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 Et ça, c'est un démon. Ce qui a l'avion, il n'a pas l'avion. Il a créé le monde. Il a couffé. Il a couffé ça. Il prépare l'opinion. Ah, gaga. Il n'a pas l'avion. Il n'a pas l'avion. Ah, gaga. Il n'a pas l'avion. Il n'a pas l'avion. Ah, gaga. Il n'a pas l'avion. Il n'a pas l'avion préparé déjà. Gaga, il n'a pas l'avion. Gaga, il n'a pas l'avion. Gaga, gaga. tu es en train de préparer les gens dans le monde pandemonium tu es en train de préparer l'opinion parce que cette opinion là il est dans le monde du ténèbre est ce que vous êtes en train de comprendre vous êtes en train de me dire ce que nous avons pu nous dire qu'en ellerie, vous êtes en train de se prendre vous êtes en train de se prendre quand vous êtes en train de se prendre vous êtes en train de se prendre à l'époque et ça met toi debout eh ah oh je mouli ma hondé parce que il y a des places qu'on soit mouli mouli comment y a des places qu'on soit mouli mouli non yopi ou sa démon eh trois carres y a la congolais qui sont habité par le monde parce que moi ça c'est un système parce que c'est un système c'est un système des gifs Anouka c'était la guerre de Grèce et avec Israël l'huile n'a pas séché dans une lampe ils ont gagné le combat et les gifs ils ont pris ça comme étant un signe de victoire on a appelé cette nuit Anouka et la sorcellerie gif qu'on appelle Kabbal gif c'est une philosophie des gifs donc ça lit en haut comme ça rejoint la lumière Jésus est la lumière c'est Jésus la lumière du monde Jésus la lumière du monde il n'y a pas une autre lumière à part Jésus les gifs ne croient pas en Jésus les gifs sont aveuglés parce que Dieu l'a dit il a aveuglé les gifs pour ouvrir les yeux la révélation aux nations c'est nous nous on va copier ces gens comment c'est après l'enlèvement que Dieu va envoyer Moïse et Élie pour aller prêcher et c'est là où Israël va se convertir pendant ce temps nous on est dans l'enlèvement mais pour le moment c'est nous qui avons la révélation quelle est la place d'Anouka parce qu'il est la lumière Jésus Jésus est la lumière où est la place d'Anouka au lieu de parler d'Anouka parle de Jésus parce que c'est lui la lumière j'ai chemin la vérité pourquoi il ne cite plus le nom de Jésus Christ il commence à citer monde panamonyom il commence à citer abracatabra il commence à citer des noms qui n'existent pas et c'est comme ça que le pays est parti tous les jeunes prophètes des grands prophètes on les appelle des grands pour la forme forme mais dans le fond spirituel ils ne sont pas là c'est là pourquoi les gens sont énervés quand je parle que dans le fond vous êtes des aventurés les églises vont sécher les églises vont sécher les églises vont sécher Molo 87 vous allez voir dimanche des appels comment appeler vous allez voir je vous donne six mois seulement Seigneur tout là où il y a la magie séchée là où il y a l'imitation il y a des pasteurs limitateurs qui ne connaissent pas la parole ils copient seulement des grands hommes de Dieu en mettant des équipages des choses dans leur corps en mettant l'habillement tout ça moi je ne porte pas ça tout le temps je porte quand il y a une cérémonie pour me différencier des autres je peux porter mais le port de talit n'est pas obligatoire on est pris dans l'ancien testament on est dans le nouveau testament on a Jésus Christ le Saint Esprit nous avons Dieu qui est vivant nous n'avons pas besoin d'Hanouka on a besoin de la lumière de Jésus il est la lumière servez avec un évangile simple vous allez écouter dimanche un témoignage d'un garçon que j'ai prophétisé au Maroc il a eu le visa il a posé une femme américaine il était prévu d'aller en France quand je lui ai dit que ta place c'est en Amérique j'ai eu combien de gères aujourd'hui qui m'ont appelé papa on ne veut pas le fétiche dont Dieu peut nous bénir si tu es fort comme on voit là prie pour nous Dieu va changer de choses vous allez voir les gens que vous voyez aujourd'hui là ils vont finir un par un il y a un passé qui m'a invité chez lui à l'église j'arrive à Triomphale avec Christon avec le prophète Percy le fer est sorti dans la route l'ibéne comment fer comment donc là où toi tu as un grand fer juste à ce niveau comment Christon a donc quand on est arrivé là il a essayé de baloter la route on était à range mais heureusement qu'il l'arrange revêt à la stabilité on a tourné on a tourné on a tourné on s'est stabilisé on est sorti de la voiture les gens ont crié il m'a invité encore quelque part avec Titi au volant on arrive quelque part il y a un véhicule qui sort devant nous Transmac là des gros véhicules là on est parti il nous a suivi on est parti il nous a suivi Titi était tellement professionnel qu'il est sorti de la ligne j'ai vu encore cet homme de Dieu j'ai dit il ne verrait plus cet homme de Dieu il est dans le ténèbre et depuis ces jours là je ne le vois plus vous savez le Congo est rempli de 90% de fétichères vous êtes des pasteurs les 10% ce sont des pasteurs vrais c'est pourquoi tu vois des problèmes congolais ne finit pas parce que les gens qui pouvaient délivrer le Congo ils sont en train de maudire le Congo comme Balaam qui était prophète vrai mais on l'a recruté par Balak à cause de l'argent les cheval a parlé à cause de l'amour de la gent de Balaam et il arrive il a eu l'argent il a donné le secret à Balak il dit envoyer des jeunes filles là où les Israélites dorment ils vont tomber avec eux et les filles là doivent les amener vers les idoles le dieu de Belpheor si vous lisez ça dans les livres de nombre 25 1 à 4 tu vois ça et c'est là où on a achevé tous les juifs la force de l'église c'est la sainteté la force de l'église c'est la parole la force de l'église c'est l'honnêteté mais quand on vous introduit des choses vous êtes assuyé vous commencez à croire à un autre dieu vous croyez en Jésus mais le Jésus qu'on vous présente il n'est pas le vrai Jésus avec des pratiques mensongères et quand vous adhérez toi aussi tu es adhéré et tu deviens sataniste indirect vous qui écoutez des prophètes dans le rue vous ne dormez pas vous suivez des prophètes partout dans la télé ils n'ont que l'église même ceux qui ont des églises je les mets tellement mal à l'aise qu'ils sont en train de faire des complots parce que Dieu m'a dit pourquoi c'est pour profiter nous n'avons pas à l'ingé pour se rendre la maison qui ne sont pas ou gardien nous n'avons pas qui n'a pas la boutique il y a qui n'a pas les gens dans les zones les gens qui ne sont dans les sacerdoces qui ne sont dans les gens qui ne sont dans les sacerdoces car je n'ai à la télé les garçons ont dit dimanche avant ils ont dit maître ils ont dit pour la paix de la veste. Mais vous devez passer le reste. la sal va passer le reste. Vous êtes là. C'est pas si je suis un miracle technique de sa sal. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous êtes le plus important pour vous faire voir. Vous avez l'impression que les gens se sont immédiatifs. Les gens ne veulent pas faire le reste. C'est un miracle technique de sa sal. Ils sont là. Ils sont là. Le miracle de la veste est répétée. Et si vous êtes là, ça, le miracle est second. Mais je ne peux pas répéter ça tout le temps, non. Ça dit, chaque époque a sa chose de faire. Tout ça, là, on n'a pas de noter. Mais tout ça, là, waouh. Et s'il y toquait vers autre chose, fais attention. Vous voulez le miracle. Vous voulez trop de miracles. Vous allez en enfer. Dieu bénit. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Ne se fait suivre de aucun châlin. Pourquoi les gens-là, ils savent que de l'éternel dans les habitants, comment Dieu me bénit. Nous, nous sommes dans les habitants qui ne peut pas. Nous, nous sommes dans les habitants, nous sommes dans les habitants. Nous, nous sommes dans les habitants. Nous sommes dans les habitants, comment ? Nous sommes dans les habitants, comment ? Ma bénédiction n'est pas l'église. Ma bénédiction, c'est mon ministère. Est-ce que je joue mon rôle ou pas ? Je fais mon travail. Si toi, tu ne viens pas, tant pis pour toi. Moi, je joue mon travail. À mon idée, il est en tout cas. À mon idée, ma pièce, c'est en tout cas. C'est ça, ma bénédiction. Et s'il m'avait promis quelque chose, il va me le donner. Ce n'est pas à cause de toi. Il m'a béni à cause de mon travail. Et il regarde mon cœur, c'est le travail nécessaire. Si je devrais attendre vos offrandes, je mettais des carburants comment ? Je coûte trop cher comme je suis là. Je vais nourrir mes enfants comment ? Je vais faire 50 dollars par jour. 100 dollars par 30, on a combien ? Jonathan, on a combien par jour ? Hein ? Combien ? 100 dollars par 30. Sans compter carburant. Sans compter ma besoin. Sans compter etc. Ça fera combien ? Donc, je peux démarrer 10 000 dollars par mois. Bon, à ce moment, la seconde, on a 11 et la arche. Là, on compte à Liba, là. Là, on compte à Mario. Donc, c'est pour dire que ce n'est compte pas sur quelqu'un. On dit, sur l'homme qui s'appuie à l'homme. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Si tu n'as que l'éternel comme secours, tu verras. Je vis une jeune fille là, qui est en train d'utiliser, parce qu'elle est en train d'utiliser. Il y a la TVO, dans un monde en délilé, si on ne s'appelle pas en délilé, on ne s'appelle pas en délilé, on ne s'appelle pas en délilé. Si on ne s'appelle pas en délilé, il y a trop haut. Il y a aussi en délilé. On s'appelle pas en délilé. Il y a aussi en délilé. Non, mais on n'appelle pas en délilé. On ne s'appelle pas en délilé. On n'a toujours été en délilé. Mais on ne s'appelle pas en délilé. Tравé qu'il ne saine que les prophéties, il y a une pâtanë. Il faut que les personnes, quand je prophétise, elles sentent que ce que tu dis là est vrai. Un prophète, quand ils disent, quand ils reviennent, on va s'appelle un Wasserfusann, on appelle les conversations dans lesquaisurs. vrai c'est pourquoi basé paul et la kata tv je peux pas imaginer n'a pas été le dimanche passé l'attitude d'affo ou ça n'a pas l'attitude et c'est rien par le loyer et puis basse est victime isaac à un moment net bateau basso attaqué banon trop basse à l'abakon est pas victime dans l'an debaoni au colana d'an deba zofi grana d'an deba aux salas bobis au bâtiment ce pendant combien d'années alors écoute moi élève tes mains dit seigneur ouvre mes yeux que je ne tombe pas de le piège satanique à le prix au nom de jésus jésus nous sommes dans un temps très compliqué le monde était née pas plus les relèves à ce modèle là belfégore là où est ce qu'on va s'assortir mais tu vas me protéger protège mes enfants protège mes soeurs protège mes enfants c'est lui qui croquer je croiserai s'il n'est pas de toi montre moi les signes là où je prie si ça marche pas montre moi mon dieu c'est toi le vrai dieu je cherche que toi je fais que toi je veux que ton élévation je veux que ta bénédiction je veux ton mariage au nom de pourquoi la mort est devenu comme quelque chose de comme ça au congo les gens mèrent jeune pourquoi et les gens plaire au seigneur au seigneur pourquoi ça pourquoi ça comment ça comment ça il ya trop de sacrifices au congo vous allez faire vous allez finir et vous même vous allez partir cela le bion à l'aube yo au lieu catholique par exemple les apportés à faire aux îles ils sont que gol aux îles place l'issue ce papa catholique et c'est un normal est ce que nous toi n'a pas d'avoir norma au catholique et apporté à bas en fait vous êtes je ne te fréquenterai pas l'oubli la pétée la pétée la professe de motete la préférence en a point de en tant que son obama boma mais moi je vous dis ceci le temps est arrivé où le congo doit être éclaircée et les gens qui sont cachés dieu va les rélevé il ya une jeune génération qui est dans la foule dieu va les élever vous allez voir des vrais prophètes vont s'élever dans ce pays de vrais pasteurs vont s'élever dans ce pays ils vont faire des signes des prodiges mais qu'avec jésus christ et si vous allez voir ça dans peu de temps d'ici deux ans vous allez voir ça une génération sortira et cette génération là je m'a dit je conduirai parce qu'ils me reconnaîtront et ces gens là vont bouger le congo et ils vont exporte il va importer les dieux des dieux du congo ailleurs c'est pas une génération de perverses une génération des gens qui sont fait des bêtises ils volent les gens ils tuent les gens pourquoi qu'est ce que ces gens ont fait si quelqu'un ne peut pas épargner son petit frère il va t'épargner toi et que cela pitié de toi il n'a pas pitié de toi soyez béni j'enlève la malédiction qui se dépose que le diable a déposé dans votre corps en écoutant en participant en donnant des offrandes aux sorciers dieu doit enlever cette malédiction avant la mort qui t'atteignent non dès à partir de 25 de ces mois jusqu'à en jusqu'à en 2026 dieu va purifier l'église congolaise il va purifier la congola la politique congolaise il va purifier les musiciens congolais profane comme chrétien il va purifier des commerçants il va vous allez voir ça des choses vont se passer dans ces pays vous n'avez rien vu vous verrez de vos propres précieux et tous les gens qui ont participé au carnage spirituel et leurs fidèles et des mêmes vous verrez des morts que vous n'avez jamais fait alors commencez à vous purifier vous sanctifier je m'a dit ça et je ne blague pas en france en europe partout à l'église congolaise ou l'église internationale purifier vous sanctifier vous à partir du 25 de ces mois jusqu'en 2006 le 25 de ce mois 2006 le premier signaux catastrophique apparaîtront et vous allez voir il va purifier l'église il va purifier la politique il va purifier tout les musiciens profanes vous avez voir vous allez voir comment je vais renverser les choses et ceux qui vont être dans la crainte dans le vrai je vais les élever tous ceux qui ont qu'on fait des carnages dans l'église beaucoup mourront beaucoup changeront beaucoup vous allez voir c'est que je vais je dis des gens et dieu s'élèvera contre toutes les nations qui s'élèvera contre le congo vers le troisième quatrième année avant qu'on arrive à la fin du mandat de felice je vais envoyer des sous des grands miracles dans ce pays au travers d'un ministre qui sera un premier ministre à cette époque et c'est lui qui va amener les choses et vous allez voir des grands miracles et les gens que vous voyez aussi vous ne le verrez plus jamais qui règne avec le fétiche c'est un pays des promesses c'est un pays des promesses et je vous dis l'éternel ne ment pas en 2030 quelque chose se passera ici au congo qui restera historique et vous comprendrez que je suis un vrai prophète je vais amener quelque chose dans ce pays et vous serez étonné et dieu va renverser les choses le monde entier aura les regards sur le congo et nous serons le cible de la bénédiction de dieu et dieu va élever une génération des hommes puissants et des hommes forts jusqu'à 2030 est en train de préparer le congo il est en train de préparer des changements spirituels matériels et politiques il est en train de changer les choses et des gens seraient de millionnaires vous verrez des millionnaires congolais et vous verrez la bénédiction de l'éternel dans ce pays ça va commencer et à partir du 25 décès d'année laissez moi vous allez voir ce qui va se passer et vous comprendrez que tu existes et dieu restera dieu tout ce qui est caché sortira à l'église partout monte montrez nous ton argent montrez nous ta grandeur montrez nous tes avions montrez nous tout ce que tu as mais sachez que dieu va te montrer qu'il est dieu prend ton coeur remets à jésus le vrai jésus simple qui est plus puissant que paul aujourd'hui parmi nous les passés comme on est ici là qui a fait ce que paul a fait paul a cassé la prison et le chef de la prison lui pose la question qu'est ce que je dois faire il dit quoi au seigneur jésus christ nazareth tu seras sauvé toi et ta famille paul n'a pas compliqué l'évangile paul n'a pas demandé l'offrande à ce temps là paul n'a rien demandé il a dit soit croissé le mans et il dit je crois il a prêché il a baptisé et paul est sorti avec toute la prison convertie combien de combien de jours vous construire des années pour construire ces prisons là laisser les traces de dieu dans ta maison laisse les traces dans ta vie nous sommes sur moloko 87 à mercredi vendredi 17h dimanche 9 heures prend place nous sommes en train de chercher le vrai dieu allez tu élèves la main là où toi je clôture le dieu de paul tu es là le dieu d'appel de nouveau tu es là le dieu des gens est là le dieu de timothée est là le dieu des actes des apôtres tu es là comment le monde du ténèbre peut être élevé dans notre nation et nous dominons les vrais serviteurs élèves nous bénis nous donnez nous la force spirituelle donnez nous les moyens pour faire des campagnes donnez nous les moyens pour que nous puissions faire des choses seigneur au nom de jésus tu es le dieu des miracles tu as accompagné les apôtres tu as accompagné une nouvelle génération tu m'as dit une génération sortira et cette génération vivra comment c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit béni nous toi béni nous on ne veut pas des hommes toi béni nous utilisez qui tu vas utiliser béni nous proprement sans fêtises sans magie seigneur la magie est en temps de nous amener dans les choses seigneur libérez ce pays libérez ce pays tout entière libérez nos églises seigneur donne nous le vrai cet esprit qui descend encore donnez nous des vrais prophètes des vrais pasteurs là où il ya la vie la vie d'un chrétien c'est des cent vingt ans nos enfants mères avant de passeurs mères avant des prophètes mères avant nos femmes mères avant mais c'est là quoi qu'est ce que tu peux nous enseigner qu'on sort du mal seigneur béni nous le pays des gens qui croient encore en toi seigneur béni les honnêtes cc béni les finis spirituellement matériellement financièrement pour qu'on n'aille pas dans leurs histoires qu'est ce que les gens diront amène à autre voie amène prends l'offrande vient sceller vient sceller j'ai terminé c'est lui qui a des oreilles en tente c'est bon on y va bah bon b banc agency bah mon nom pembe American maman Et elle ne s'enlève pas ! S'il te plait, on prend la pause. Il n'y a pas de temps de venir ici. Il n'y a pas de temps en temps que je ne peux pas faire ce que je suis. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il faut que je le mette. Il ne s'est pas passé. Il est toujours un jour où tu es là. Il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps que tu es là. Tu n'as pas eu de nourriture. Papa, tu as rien vu. Si tu ne peux pas. Papa, tu ne peux pas te faire faire. Tu ne peux pas te faire. Tu n'as pas besoin de m'aider. Tu ne peux pas te faire. Si tu n'as pas besoin de m'aider, tu ne peux pas te faire. Oui, je ne peux pas te faire. Je suis pas en train de me faire. Elle est en train de me faire. Voilà. Un peu. Un peu. Pour moi tu fais un pépi, moi, tu fais un pépi ! Parfois, on a mis des affiches partout, partout, parce que tu as une pépi dans la fiche. Pour un stade. Oh, voilà ! Tu as un pépi, papa ! Je suis venu, tu as un pépi, papa ! Je vais y avoir plus tard six heures. Ah oui, en soeur ! Tu veux que tu as une bête dans la langue ? Ah, tu es un pépi, tu es un pépi ! Je ne peux pas te pépi, mais tu es un pépi, tu es un pépi, papa ! Merci, mingui ! Pa, papa ! Attends-moi, c'est un pépi ! Moi, j'ai un pépi, merci ! Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo-célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada